Ils sont prêts en découdre On a Daphilizzo qui joue Ah Daphilizzo il joue Avant les Obal Y'a pas vraiment de debuff dans ces équipes quand même A part Daphilizzo justement Y'a pas de debuff du côté des De Octodad Y'a de l'héros Y'a de l'héros Et ça de l'héros il y en a des deux côtés Et bon on attend On attend sagement Que les NBT Daignent lancer le combat Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre On le rappelle Léo KunePen nous quitte Aucune peine de la dernière équipe avec un Roublard Il nous quitte après un très très beau match Et mais au profit des Equinox Que nous retrouverons avec plaisir en quart de finale Très très prochainement les quart de finale Qui auront lieu Demain Demain Allez c'est bon Ça y est Il se décide enfin Allez les good luck Les GLHF Qui sont lancés En ce début de combat C'est bien Vraiment très bel esprit Tout au long de la compétition Les Inis sont pas en leur faveur A nos amis A nos amis des NBT Mais nul doute Qu'ils sauront faire avec Allez c'est parti On attend qui ? On attend Riveda Et Yondi Allez on se dépêche On se dépêche Les Vita C'est marrant On peut voir les Vita En termes de Vita Max On a quand même 1000 points de Vita En plus du côté Du côté des Octodad Allez c'est parti Rasmo Qui n'ira pas Qui n'ira pas placer de l'héros tout de suite A priori Quoi qu'il peut Il peut Est-ce qu'il va le faire ? Est-ce qu'il va le faire ? Visiblement Non Il va aller repousser Daphilizo Tiens Il vient repousser Daphilizo Et alors par contre Il reste en ligne de vue complète Sur Riveda Qui peut sans problème Aller lui mettre de l'érosion Mais bon C'est vrai que Riveda De toute façon Premier tour Il va sûrement placer la Coco Peut-être la Destin Voilà Coco Destin C'est chargé Ça tombera au tour 3 Et au tour 4 Les deux en crit Wow Attention Attention Riveda Il va être Menaçant De toute façon Quand on arrive dans une équipe C'est toujours menaçant Il n'y a pas Il n'y a pas à en douter Riveda Qui part Se cacher derrière Du coup Est-ce qu'il va Est-ce qu'il va me faire mentir Moi j'imaginais plutôt une gardienne Dans cette équipe En tout cas Il vient Voilà C'est la gardienne Qui est placée Il y a vraiment Il y a vraiment des compos Et des choses intéressantes Qui peuvent se passer Dans ce match Et il y a de quoi Il y a de quoi éviter La coop Pendant Pendant un petit moment Contrer la coop Bah par exemple Oui voilà Le Le Xelor Qui joue juste avant Le 7 player Effectivement C'est pas l'avantage Des NBT On place une K-Watt Au milieu de la map Pour pouvoir Pour pouvoir se placer C'est quoi ? C'est qu'ils imaginent Que Sean Va pouvoir Les rejoindre Ce qui n'est pas forcément Une aberration Shadow Black Qui va peut-être Transpo Sean Et essayer de Revenir Revenir Se placer derrière Ce petit obstacle Ce serait Ce serait une possibilité C'est peut-être pour ça Qu'on lui a Qu'on lui a mis Les 7 PM On va voir Ça va être à lui De jouer très prochainement Moi je le vois bien Faire une transpo J'aime bien faire Des petits pronostics Comme ça Pour voir si j'ai Si j'ai bon ou pas Quoique c'est pas obligé Sean il est Il peut très bien Non non Il va pas faire une transpo En fait Sean sans problème Il va pouvoir Rusher sur Sur Kupja Et venir placer Son plastron Justement Ouh mais ça rush Oh c'est monstrueux ça Ils ont décidé De rush Et pas n'importe comment Ils y vont Ah donc Ouais même Placer ici Sean sans problème Il pourra Eh bah dis donc Alors là Il va falloir suivre ça Une Axel Sur lui même On vient placer le sac Ça va rush Ça va être très très Offensive Voilà j'ai coupé Le canne à l'équipe On va pouvoir se concentrer Sur le match C'est à Sean de jouer Les O'Ball Qui pour l'instant Sont un peu éloignés Voilà Il rush sur la K-Watt Il rush sur Kupja Et on va pouvoir Se plastronner Sans problème On donne de la puissance Allez ça va rusher Également Pareil Le plastron Qui va être placé Par Yondi Yondi Qui ne bénéficie pas De la protection Du sac animé Mais c'est bien Le sac animé aussi Qui est plastron Et la K-Watt Pour gêner Pour gêner Razmo Qui peut Avec un esprit félin Très facilement S'en affranchir Pour la traverser Mais ça lui coûte des PA Allez voilà L'esprit félin Qui passe Et on va venir Poser de l'érosion Sur Riveda Et Agoria On profite de la zone Et c'est quoi C'est un tout ou rien Ça qui vient d'être lancé C'est le sac animé Qui prend Et plus de sac animé On est venu à bout Du sac animé Ça va être Ça va être Au tour de Riveda Riveda Kali Bouclier Qui pour l'instant Il est assez safe Allez on rush On vous a placé De l'érosion sur Sean C'est Sean Qui va prendre Et on revient en arrière On revient derrière On ne veut pas Se livrer Koopja Il devrait Qu'est-ce qu'il peut faire Il va peut-être Aller chercher Yondi Koopja lui Son intérêt C'est quand même De rester Et de pouvoir De pouvoir évoluer Sa gardienne Au troisième tour Donc il faut Qu'il se méfie Et je pense Qu'il y a des masquets Qui vont tomber Il y a des masquets Qui vont tomber Dans ce tour Ou dans le suivant Pour des gros rocks Ah il va chercher Il va chercher La ligne de vue Sur Riveda Allez on cherche A faire tomber Les boucliers Et la tactile Qui est placée Pour décaler Il y a Gorilla Alors là Il a L'embarras du choix Il va pouvoir Se faire plaisir En retrait PA On n'a pas fait Un tour Des optis Ah oui Mais c'est du C'est du 110 minimum En esquive PA C'est bien Il a pu placer Sur dévouement Il va booster Tout le monde en PA On craint particulièrement Le sacrieur Qui se retrouve En 7 PA Et on va pas finir Il termine son tour Avec 3 PA C'est dommage Il y avait peut-être Plus grand chose à faire Et ça va être Au tour du sacrieur De jouer Je pense pas Que du côté Des NBT Ils attendaient vraiment Un rush aussi massif Aussi Aussi engagé De la part des Octodad Alors c'est aussi Une manière De lui surprendre De tenter le tout Pour le tout Et du coup On attire Rivella C'est Rivella Qui va être Le gros focus Des Octodad Ils veulent vraiment S'en débarrasser Le plus vite possible Et très probablement Avant cette colère Par contre Rivella Du coup Il aura aucun mal A placer sa destin Ça il faut bien le comprendre Mais c'est bien Daffy Dizzo Qui a été Pas énormément Mais un petit peu Par Shadow Blight Ça n'a pas suffi A l'embêter Attention Agoria Qui vient d'être déconnecté Agoria Je ne me souviens plus Qui c'est C'est le Xelor Il aura le temps Il aura le temps De revenir La peine animée Qui décale Shone Ouais Shone 6 Ça l'embête un petit peu Quand même Avec ses 3 PM Je pense que son intention Était de roxer Un maximum sur Rivella Qui n'a presque Plus de bouclier 174 Allez il faut se décider Agoria revient en combat En tout cas C'est une bonne nouvelle Allez on se place On va peut-être Allez Voilà Placer des dommages Et c'est à Yondi De jouer On va aller Remplacer des boucliers Sur Rivella Très probablement On a les PA On a 13 PA Grâce au dévouement D'Agoria Allez en tout cas Ils aiment bien attendre Quand même Ils ne se précipitent pas On se décale Attention Le coup de cac Sur Shone Un deuxième coup de cac 3200 points de vie Et c'est Razmo Qui va pouvoir Faire un esprit félin Sur la Ah non Il décide de détapler Moins un PA Pas de soucis Il peut se le permettre Allez un destin Et une chance Une chance Une chance pour Razmo Oh il l'a fait Très très tôt Sa chance Mais il l'a lancé Sur Attendez Il l'a lancé Il l'a peut-être Pas lancé Sur lui aussi Shone Ah c'est Shone Qui a été Qui a été chance Chance d'Ecaflip Oui Parce qu'il sent Devenir Je pense qu'il sent Devenir la Masca Allez une vitalité Pour Rivella Qui vient placer De l'Erosion Sur Koubja Ça se fait un peu Tacler Et Rivella Qui aura utilisé Son bond En permanence L'épée a pour bon Il en aura utilisé Allez Koubja Qu'est-ce qu'il va chercher A faire C'est le troisième tour Il peut aller Upgrade sa gardienne C'est peut-être Le bon moment A voir Il peut marrer Razmo Voilà C'est ce qu'il fait Et il va aller Upgrade sa gardienne On upgrade la gardienne Et on est dans la ligne de vue En plus on peut aller Soigner Shown Très très bien joué De la part de De Koubja Et du 831 Ça passe Nickel Il remonte à 4150 points de vie Bon voilà Il est en vita max Enfin il est full life Et Agoria C'est reparti C'est reparti En tout cas Ils sont vraiment Optimisés contre Agoria Ça ne suffit pas toujours Il a beau avoir 114 esquives PA Très rapidement Il tombe à 6 Parce que Agoria Lui aussi Vous inquiétez pas Il s'est optimisé En retrait PA Ah le rembobinage Sur Shadow Blight Le rembobinage En 6-3 Ça rappelle des souvenirs Et une démotivation Allez justement C'est à Shadow Blight Deux joués Shadow Blight Qui est plutôt Plutôt safe pour le moment Il va falloir qu'il utilise CPA avec Avec Parcimony Il n'en a pas beaucoup Faut pas les gâcher Ah on attire l'attaque Tyrell Qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient essayer de mettre Des dommages de poussée Sur Agoria Ah du coup une dérobade Sur Sean Il ne vole vraiment pas Ah c'est pas mal Si je viens de comprendre Oui effectivement Il avait un rembobinage Il a voulu Il a voulu éviter D'être rembobiné justement Et c'est pour ça C'est vrai qu'il a placé C'est vrai qu'il a placé Cette actuelle ici Oh la Corupe La Corupe sur Sean La Corupe qui tombe sur Sean Il a été débuff également Vraiment Sean C'est le focus Le focus des NBT On essaie de maintenir Riveda Riveda Afin qu'il garde la forme Parce que là il va y avoir Il va y avoir Les tours Les tours De la Destin De la Coco Ah si Agoria 193 de retrait PA C'est plutôt pas mal Effectivement Allez il a passé son tour Sean Nous on dit Qu'est-ce qu'il va nous faire Il vient à bout du chaton Du coup il vient taper Il vient taper Razmo En même temps Il pouvait pas aller taper Sean Sean il est sous chance Mais prochain tour Je pense Que Yondi Va nous sortir Une petite masca Pour aller taper Sean Là ils font un peu diversion Parce qu'ils n'ont pas le choix Mais prochain tour Ça devrait faire très très mal Pour Sean Quoique c'est dès maintenant d'ailleurs C'est dès maintenant Le contre-coup de la chance Je pense Moi je suis 8x200% C'est pour ça que le contre-coup Est demandé par Par Razmo Qui vient retirer un maximum De PA Et tacler Rivela Et Daphilizo Oh oui Il vient 9 PA pour Rivela C'est le tour de la Coco Il peut placer sa Coco Sur Razmo non ? Oh oh C'est bien joué Et attention La Coco qui va passer La Coco Qui One Shot La Coco qui One Shot Humiliation Oh la Coco A 5130 Ah ouais Quand même Quand même Elle passe très très bien Les dommages X200% C'est dévastateur Ah il a tout fait Pour l'éviter Razmo Voilà je comprends Pourquoi il ne voulait pas La placer sur Razmo Ça Coco Il voulait absolument La placer Sur Sur le Zobal Et le Zobal Qui s'est fait tourshot Oh ça a été Ça a été Énorme Et du coup Là bah C'est compliqué C'est compliqué Pour nos amis D'Octodad Ouais ils vont essayer D'aller chercher Ce Yop Et ça a été compliqué Ils ont dit Ils ont dit Il peut placer sa Masca A tout moment Faire de Un gros Un gros rush Sur l'un ou l'autre Et puis forcément A3 Les retraits PA Vont passer Vont continuer A passer crème Ça fait mal Pourquoi ne pas avoir D'Erobad Il l'avait D'Erobad Mais ça avait été Débuff par Daphidizo Voilà Comme dit par Emei Et Rilay Les Yeti Il l'avait D'Erobad Il l'avait D'Erobad Mais pour le coup Daphidizo Qui joue juste après Elle avait D'Ebuff Allez on relance Son châtiment agile Pour Shadow Blight Comme quoi Ils n'ont pas terminé Premier par hasard Même si les Inis N'étaient pas en leur faveur Du côté de Le nain La brute et le truand Ils ont réussi A A jouer A mettre en place Le jeu Allez de toute façon Il est bloqué Daphidizo Donc bloqué pour bloqué Il bloque également Razmo Comme il peut Ça le bloquera pas tant que ça Mais Il l'oblige Encore une fois A utiliser un déplacement Un esprit félin S'il veut sortir de là Allez puis Détac Quand même On va pas Faut pas déconner On va pas rester Au corps à corps du chaton Ça va Koubja Il a de la compagnie Je pense qu'il se sent bien Là Yondi C'est à toi de jouer Ça du coup Le Le Zobal Joue juste après Le Ah t'as encore rien suivi Non mais là Fallait pas Fallait pas rater ça Fallait pas rater ça Le Le Zobal Qui s'est fait One shot par la colère De Rivella Parce qu'il était Sous le contre coup De chance Dekaflip Sous le contre coup De chance Dekaflip Donc les dommages Et les dommages étaient doublés Et le Moins 5130 De la colère Assez Monumental Allez le contre coup De la chance C'est du Plus PA Et alors là Pour le coup Va falloir Ça va pas les avantager 17 PA Pour Rivella 17 PA Pour Rivella C'est monstrueux Ça va faire très très mal Ça va faire très très mal Et je pense que Razmo Il va prendre Très très cher Allez C'est parti 15 PA Il a chargé Sa maîtrise d'armes Il va pouvoir Taper comme il se doit On commence par mettre Une pression Une deuxième pression On place l'érosion Le coup Des pétoches Et l'apprécie L'apprécie Il reste 7 PA Une vita quand même On assure Et la destin 1200 points de vie Pour Pour Razmo Un coup de ja Quand même Qui peut soigner Un coup de ja Qui peut soigner Il s'empresse de le faire Pas de soucis Pour ça Ouais Razmo Pas encore à du haus Mais bientôt Bientôt Ça ne saurait tarder 45 points de bouclier Pour Riveda Hein On vient Il vient se placer Au corps à corps On a peur de rien Ouais 676 Il a 2000 points de vie La masca Qui peut tomber La masca Qui va peut-être tomber A voir A voir Parce que Le Ça rembobinage Kupja Kupja Justement Qui demande Le ret D'Agoria Je ne sais pas S'il va le donner Il nous a dit 193 dans le chat Ouais La destin Il n'était pas énorme 191 pour Agoria Allez Shadow Blight Qui joue ses derniers tours de jeu Dans ce Survivor 4ème édition Les 8ème de finale s'éloignent Ils le savent Là Ils commencent à discuter Et à se dire que c'est terminé Allez Un coup de pelle de la cour sombre Je ne connaissais pas ce cac En crit Mais Riveda Il est plutôt safe Je ne sais pas si Daphilizo peut aller chercher Un Corrupt Sur Razmo Je ne pense pas Non On vient soigner Riveda Avec un coup de corps à corps Avec un coup d'archétype On accélère Et on dit Mais si on dit Il est capable D'aller tuer D'aller tuer Razmo Peut-être avec la Masca C'est possible Est-ce qu'il va Masca Est-ce qu'il va Masca Et voilà Il Masca 1139 points de vie Pour Razmo Est-ce qu'il le termine Oui Il le termine Bien joué Cette Masca De Yondi Qui vient à bout de Razmo Il fallait qu'il le termine Sinon Ils n'étaient pas spécialement En danger non plus Ce n'était pas un risque énorme Mais C'était un petit risque de prix Et Riveda aurait pu être Menacé Ah oui Il ne veut surtout pas Par exemple Se prendre la pupule De Shadow Blight Il retourne derrière C'est quand même C'est quand même dingue ça Ils sont 4 contre 2 Et Allez la marée Il vient Il vient essayer de chercher De chercher Riveda Ils veulent la peau de ce Yop Coucou à tous ceux qui nous rejoignent On arrive à la fin de ce deuxième match de la soirée Vous avez raté des matchs très très sympathiques pour le moment Allez le coup de C'était un coup de quoi ça De Glorson Sur Sur Riveda Qui a 2100 points de vie Mais pas trop de soucis Shadow Blight Qui va se faire légumiser Ça passe plutôt pas mal Le ralentot Le sablier Qui passe aussi Et on perd rien On perd rien On va Coupe Jav Ils sont plus que 2 Si en plus ils sont en ligne de vue De 8 PA Et 6 PA Ils sont à 14 PA A 2 C'est chaud patate Allez Shadow Blight Shadow Blight Tu joues pas ton dernier tour de jeu à mon avis Mais bon La pupu qui tombe du coup sur Daphidizzo C'est à dire que ça n'entame que les boucliers Chaud cacao Ouais de toute façon Il n'y aura personne à tuer Avant la fin de la masca Il faudrait que Daphidizzo Fasse les 1800 points de vie Qui restent à Koubja Ce ne sera pas le cas Un sac Riveda doit tenir Il faut sauver Le soldat Riveda Allez Yondi va y aller La cabriole La furia Et le coup de tag 1435 points de vie Et Riveda Qui devrait Qui devrait le terminer sans problème La puissance Et ce qui en vient à vous Et c'est la coco Très très bien joué La coco qui tombe à nouveau Les deux coquins qui seront passés crème Et qui à chaque fois Tu auront tué un adversaire C'est le doublé Pour Riveda dans ce match Et là il ne reste plus qu'à aller chercher Shadowblight Sûrement un rebobinage On va éviter qu'il aille trop loin Et on va le légumiser Pour qu'il ne fasse plus rien du tout Là C'est complètement mission impossible Il ne peut plus rien faire Il ne peut plus rien faire La flamiche qui passe Nickel Allez Shadowblight Ouais il essaye Il place une caoutte Pour éviter d'être en rebobinage Mais Il va essayer d'éviter l'écrasante Il va essayer d'éviter l'écrasante Ah et bien ça n'a pas suffi Ça n'a pas suffi La caoutte a A changé de place Je ne sais pas comment ça marche ça Tout à l'heure Ouais Et oui parce que La caoutte n'est pas en état lourd Ça doit être là Ça doit être une histoire d'état lourd Ou quelque chose comme ça Contrairement à l'attaque Tyrell De tout à l'heure Et du coup peut-être la Il peut le corrupt Non il n'a pas l'air parti pour Il n'aurait peut-être plus le corrupt Allez Yondi On en voit Rivéla Rivéla au charbon Sur Shadowblight Il n'y a plus de coco Il faut tomber 4440 points de vie La masca qui retombe Il n'y en a plus que 2800 à A envoyer C'est pas mal Cette masca tous les deux tours Allez du coup On vient placer de l'érosion Enfin c'est surtout On vient taper Le coup des pétoches Qui passe en crit L'apprécie Allez Shadowblight Shadowblight Il devrait quand même pouvoir rejouer Quoique 9 PA pour Rivéla Attention attention Ça peut descendre pas mal Et bim la destin 1000 points de vie 1000 points de vie C'est sûrement pas Agorida Qui va les faire Ça devrait pas être Agorida Qui va les tomber Il va pouvoir jouer un dernier tour de jeu Encore 100 PA De toute façon Agorida Il va aller jusqu'au bout Il va rien lui laisser 6 PA Et le flou qui est lancé 4 PA pour Shadowblight Ouh Il transpo le Il co-op Pardon Le cadran de Xeler Ça va pas passer Il y a 980 points de vie Oh 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 Il est en train d'éviter la La L'écrasante Il est en train de nous éviter L'écrasante là Je pense pas qu'ils ont dit A y faire du 980 Dommage Surtout qu'on va être en sortie de Masca Ah là là Ah là là 2500 points de vie Et ils n'auront pas Ils n'auront pas l'écrasante Mais c'est pas bien grave C'est pas bien grave Ils auront essayé Le plus important C'est quand même La Calife La Calife qui se dessine Pour cette équipe Le Nain La Brute Et le Truant Qui étaient premiers Qui sont sortis premiers A 12 points suisses 4 victoires Tout comme les Rare et Omanoum Ils sont deux équipes A avoir fait un sans faute Et ça continue Ça continue Ce n'est pas fini Ils engendrent une nouvelle victoire Et atteignent les quarts de finale Il ne reste plus Pour cela Qu'un Qu'un petit Shadowblight Un petit Sacrieur Sur leur passage Quand je dis petit Je ne parle pas du talent Je parle juste Qu'il est tout seul Il est tout seul Face à eux Et il ne constitue plus Une très grande menace Avec ses 5 PA Du coup Ses 5 PA Shadowblight Il a peut-être Une coco Une pipule à faire La dérobade Et alors du coup Il va Il va fuir Un petit peu Allez Daphidizo Il est loin On va accès Rivella C'est vrai que Rivella Normalement Tour 10 C'est la coco Si je ne dis pas de bêtises Tour 10 Ce serait la coco Avec ses 14 PA Il peut peut-être finir Sur une 3ème coco Une 3ème coco Qui tuerait Un 3ème Adversaire Alors là Ce serait juste Énorme Ce serait juste Énorme Yondi Qui va y aller Lamasca C'était obligé Et puis alors là Même sans la coco Ça passera Il n'en viendra pas à bout C'est le Yop Arrivélla Qui va terminer ce match Oh là là Il a coco destin Hasta la vista Baby Oh non C'est petit C'est petit Je crois qu'il a abandonné Ça ne se fait pas Ça ne se fait pas D'abandonner comme ça Mais bon C'est une victoire C'est une victoire De le nain La brute et le truand Dans ce match Et donc Eh bien Rip Rip et Octodad Mais félicitations Aux deux équipes Qui nous ont livré Un beau match Pour l'instant Deux très beaux matchs Dans cette soirée Deux très beaux matchs C'est bien Je vois que vous discutez Un petit peu Dans le chat Ça fait plaisir Ça fait plaisir Le PVP engendre De nombreuses discussions De nombreux débats Et donc On va pouvoir enchaîner Et on va pouvoir enchaîner Il y a encore trois matchs Dans cette soirée Qui nous attendent Est-ce que Est-ce que c'est un match Qui se prépare ça Je ne suis pas sûr Le prochain match Le prochain match Qui aura lieu Normalement Qui démarre dans trois minutes C'est League of Airbots Contre Papa Babyfit DJO Et pareil Quand même un grand écart Un grand écart Au classement Entre ces deux équipes On a d'un côté On a d'un côté Les League of Airbots Qui ont terminé quatrième Avec une seule défaite Contre les Raréomanum Et de l'autre Papa Babyfit DJO Qui eux ont gagné Ils ont gagné Par un bail Et par Par une victoire Simplement Contre les Failtono For the win Dans ces deux équipes On retrouve Un Lenny Ripsa Et un Unutroph Et puis Du côté des League of Airbots On a un Steamer Et un Diop Et du côté des Papa Babyfit DJO On a un SRAM Et un Pandawa SRAM On n'a pas vu Pas vu beaucoup jouer Il n'y a pas beaucoup De SRAM Représenté Dans Bah en tout cas Dans ces phases finales Et puis dans le tournoi De manière générale Je crois qu'il y avait Que 3 ou 4 SRAM Sur Sur les 25 équipes engagées La map qui s'est Bien remplie Depuis Depuis le début de la soirée Je vais en profiter Pour Pour aller chercher Un petit peu d'eau Avant que le Que le prochain match Se reprenne Sinon je pense que Que ma voix Ne va pas tenir En tout cas N'hésitez pas A faire vos pronostics Qui de League of Airbots Ou Papa Babyfit DJO Va l'emporter Jusqu'à présent On a eu 2 qualifiés Ce soir Les Equinox Et le Nain La Brute Et le Truant Et bien Qui sera Le 3ème qualifié De la soirée Nous le saurons Dès que le match Aura commencé Et surtout Dès qu'il aura terminé Bien entendu Allez A tout de suite Je reviens dans une minute Je ne sais pas Bien entendu Je ne sais pas Je ne sais pas Je ne sais pas Sous-titrage ST' 501